Un jour un vlog à cadeau numéro 6, c'est parti ! Je ne parle pas trop fort parce qu'il y a Léna qui dort juste à côté Ma tête là avec l'éclairage de l'ordinateur, ce n'est pas possible Il faut que j'aille me préparer Mais là j'ai déjà du boulot ce matin Laura m'envoie les photos du shooting iVidista de la nouvelle collection hiver Qui va sortir très prochainement d'ailleurs Je vous rappelle qu'on sera au pop-up store à Lyon le 21 et 22 décembre Pour vous présenter la nouvelle collection hiver Mais aussi des pièces exclues qui ne seront dispo que au pop-up store Et moi je serai présente sur les deux jours, je vous l'ai déjà dit ça Et en ce moment aussi à iVidista pendant que j'y suis jusqu'au 8 décembre Quand vous faites une commande sur le site, vous pouvez vous la faire rembourser en participant au concours Vous avez juste à screener la confirmation de votre commande, à la repartager en story en mentionnant le compte iVidista Et un gagnant sera tiré au soir, on va lui rembourser l'intégralité de sa commande Donc voilà, c'est plutôt sympa Si vous avez des achats à faire, n'hésitez pas à le faire là avant le 8 comme ça Vous avez peut-être la chance d'avoir votre commande remboursée Bon, moi je vais bosser un petit peu Et après j'irai préparer parce que ce midi je déjeunerai avec une amie On est toujours au même spot Mais cette fois-ci je me suis préparée Léna s'est réveillée du coup je l'ai préparée aussi J'ai pu pas mal avancer du coup J'ai validé les photos du shooting en fait que Laura avait fait à Lyon avec les deux modèles D'ailleurs les modèles qui sont sur le site iVidista c'est toujours C'est certain d'entre vous en fait Puisqu'à chaque fois on fait les castings sur Instagram Et puis des filles postulent Et ensuite on fait des shoots avec elles Et à chaque fois ça se passe super bien Du coup je suis trop contente parce que même là maintenant que j'ai perdu mon ventre Enfin je suis plus enceinte et tout Je vais pouvoir reprendre les shoots Mais je pense que je vais continuer de shooter avec d'autres filles Pas de reprendre juste moi et qu'il n'y ait que ma tête Surtout le site iVidista Je trouve que c'est sympa d'avoir aussi d'autres morphologies Oula je suis blanche D'autres morphologies Et puis voilà d'autres filles sur le site Je préfère moi Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Mais je trouve ça cool moi qui n'est pas juste moi sur tout le site iVidista Et en tout cas les photos sont canons Les articles sont canons Et la collection elle va lancer dimanche Elle m'a dit Laura Donc il va y avoir dimanche la nouvelle collection spéciale fête Et puis collection hiver quoi Donc mettez-vous un rappel Donc voilà restez connectés Il va y avoir pas mal de nouveautés Des pulls Il va y avoir des robes pour les fêtes Il va y avoir des jupes Il va y avoir un short Et des pulls de Noël Enfin voilà plein de pièces vraiment trop trop chouettes Au programme aujourd'hui comme je vous disais Je vais manger avec une copine là à une heure et demie Et je comptais amener Léna avec moi Comme ça Johan y pouvait travailler tranquillement à la maison Et en fait vu qu'il pleut Je pense que je vais pas l'infliger là De la sortir De la mettre dans la voiture De la sortir de la voiture De la mettre dans le restaurant Ressortir sous la pluie Enfin bref J'ai pas envie qu'elle tombe malade ou quoi Donc je pense que je vais m'arranger pour la faire têter juste avant de partir Puis ça va bien correspondre avec les horaires là Parce que de toute façon elle s'est réveillée à 10h de sa sieste Donc elle va remanger qu'à 13h et moi j'ai rendez-vous à 13h30 Et en fait elle mange toutes les 3h Donc 1, 2, 3, 4 A 4h je serai rentrée quand elle aura de nouveau faim Même si je commence à avoir un sacré stock de lait Puisque je vous en avais parlé en fait en instastory Mais je commence à stocker du lait grâce à juste un récupérateur de lait Bon ça va pas intéresser tout le monde cette partie là Mais en gros la nuit quand Léna tête d'un côté ça coule énormément de l'autre Et avant tout ce lait là il était gâché, il était perdu Et en fait avec un récupérateur de lait Je vous mettrai un lien en barre d'infos de ceux que j'ai moi Mais juste avec un récupérateur de lait J'arrive à récupérer 30-40ml par nuit, chaque nuit Donc c'est vraiment super Après de toute façon elle va pas boire des biberons tout le temps C'est vraiment en cas de dépannage Parce que je sais que ce lait là n'est pas le même que si j'avais tiré mon lait Puisque le lait de début de tété n'est pas le même que le lait de milieu ou de fin de tété Bref c'est vraiment des détails Mais en tout cas les mamans et les tantes qui avaient vu ma story Elles étaient refaites Il y en a qui disent qu'elles avaient pas le temps de tirer leur lait tout simplement Et que ce conseil ça leur a aidé à faire des biberons sans rien faire en fait Puisque c'est du lait qui coule naturellement sans l'extraire en pompant etc Donc moi je trouve ça vraiment hyper pratique Je déteste tirer mon lait avec la machine électrique là Je trouve ça chiant, je trouve ça long, je trouve qu'on a l'air d'être une vache à traire Donc bref Par contre j'ai investi du coup dans un frigo Puisque ma chambre n'est pas du tout à l'étage de la cuisine Et je me voyais pas me relever à 4h du matin avec mon petit lait Aller le mettre dans le frigo en bas et tout Je pourrais mais honnêtement j'ai pas envie Du coup j'ai pris un frigo de toute façon Je pense que vous avez vu la chambre elle est immense Et on pensait mettre un frigo en haut aussi Comme on a le feu de cheminée Là on a vraiment un coin un peu cocooning en haut Du coup après il nous servira Même quand je n'aurai plus de lait à mettre dedans On mettra des canettes et tout ça Des trucs cools Voilà c'était la petite partie maman allaitante Et voilà il est là le frigo que j'ai pris En fait j'ai beaucoup hésité à soit prendre un frigo Petit et moche Qui me servirait juste pour mon lait Et qu'après j'essaierai de leur vendre une misère Soit j'investissais dans un beau frigo Et là on le gardait toujours Vous pensez bien que j'ai choisi du coup l'option 2 Vu la tête de ce frigo là je le trouve magnifique Il est super grand Mais il n'était pas donné Mais je vous mettrai le lien si vous voulez Je l'ai commandé sur Amazon Au niveau de ma tenue du jour J'adore je trouve que ça fait vraiment hyper festif J'ai mis ce pantalon là Mango Qui fait partie d'une ancienne co Et ce pull effet velours un petit peu Qui vient de chez Ivy Dista J'aime trop la couleur un peu terracotta Elle est magnifique Et puis il est super agréable Et il match avec mes draps de lit là-bas au fond Elena j'ai fait tout simple Je lui ai mis des petits collants Un petit bloomer comme ça Et un body manche longue Voilà Ça y est ma princesse vient de se réveiller Ça y est ma princesse vient de se réveiller Elle vient de dormir deux heures Donc je lui ai donné à manger Je vais la changer Et Johan ne va pas tarder à arriver Il est en train de faire le plein là Et je meurs de faim En fait on a rendez-vous au restaurant A une heure et demie Parce qu'ici en Espagne Le midi il mange super tard Il mange à 14h 14h30 Et du coup il n'y a rien qui ouvre Avant une heure et demie Donc je meurs de faim Parce que moi je suis restée à l'heure française Enfin mon estomac il est resté à l'heure française Et j'ai faim à midi Je mange à midi d'habitude Donc là je suis partagée Entre l'envie de prendre un petit bout de pain là Pour patienter Et me dire que non ça sert à rien Je vais me faire plaisir au resto Parce que du coup aujourd'hui c'est mon shit meal là Ce midi je vais me faire vraiment plaisir Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait Du coup j'ai vraiment très envie de me commander un truc bien gras Voilà Ça fait du bien aussi de se faire plaisir de temps en temps Je suis vraiment à fond là dans mon programme Je ne fais aucun écart Du coup c'est dans mon programme en fait De manger une journée libre par semaine Je crois que la semaine dernière je ne l'ai pas fait Enfin ou j'ai mangé très très healthy quoi Dans ma journée libre Parce que j'avais vraiment envie de continuer à perdre du poids Mais là pour me féliciter Je vais rendre le reçu vers plaisir quand même Donc ce midi c'est vraiment freestyle au total quoi Du coup je me dépêche Je vais la changer avant que Joanne y rentre Et ensuite direction le resto Avant de partir Pendant qu'elle est toute rangée Je vous montre un peu la chambre de Liam Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé Suite à mon room tour sur la chambre de Lena Je vous mettrai le room tour de Lena en barre d'infos Si vous voulez Voici la chambre de Liam Du coup il a son petit lit tipeee ici Qu'il a depuis un bon moment Il l'adore Il a des petits tableaux là C'est dans les tons un peu neutres sa chambre Mais j'aime bien comme ça Là-bas il y a l'arc-en-ciel Qu'une abonnée m'avait fait Je vous mettrai son compte en barre d'infos Il est trop magnifique Elle me l'a vraiment fait sur mesure par rapport au ton de la chambre de Liam Et ici on a une fausse plante Strelidia Ici des cases en fait pour mettre des jeux Ça vient de chez Verbeaudet Il y a plein de filles qui pendent Parce que là-bas on a son diffuseur d'huile essentielle Qu'on lui met le soir avant de le coucher Son nouveau réveil Voilà bon bah ça c'est ses jeux Et de ce côté là on a ses armoires avec tous ses habits Et sa chambre elle donne directement sur son terrain de jeu Ici dehors On a ici un salon marocain avec un endroit avec plein de jeux pour les enfants Et là-bas aussi avec voilà on peut faire du tennis, du foot et tout là-bas On a aussi un filet de tennis Je vous montrerai une fois quand il fera beau Mais ça c'est vraiment le coin que vous ne voyez jamais je pense dans les vlogs Et c'est le coin jeu des enfants en fait C'est dans un autre côté de la maison On a décidé de les mettre là C'est là où il y a le plus d'ambre en fait Petit total look vite fait Du coup je vous ai déjà montré J'ai rajouté ce blazer mango Le sac Balzac Paris Et les petites bottines Balzac Paris que j'aime trop C'est parti j'y vais je vais être à la bourre Ça y est on vient de finir de manger Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes Je me suis pété le bide C'était si bon franchement C'était délicieux Elle m'a vraiment conseillé un super bon restaurant Parce que c'est super difficile je trouve De trouver de la bonne cuisine ici Il y a de la cuisine espagnole Mais c'est surtout les tapas Les paellas et tout Mais pour manger finement Des bons plats vraiment qui ont du goût et tout C'est pas évident évident Et là du coup je suis super contente C'était délicieux Et là on va se retrouver à la maison Parce que c'est pas encore l'heure d'aller chercher les enfants à l'école Sa fille est dans la classe de Liam Donc on ira aller chercher à l'école ensemble tout à l'heure Et on va prendre le café à la maison Et comme ça je vais pouvoir retrouver ma petite laine On vient d'entrer à la maison avec Ingrida Et du coup devinez qui est à la porte là En train de me monter Une machine ça y est Les transporteurs, les installateurs sont là pour me monter Mon vélo électrique Je suis trop contente Bon je leur ai dit Il y a des escaliers là pour monter jusqu'à la porte d'entrée Ils sont un peu défaits Parce qu'en plus il pleut et tout La truc elle avait pesé super lourd Ils doivent la monter Et ensuite ils doivent la redescendre dans le sous-sol Du coup ils sont un peu deg Mais bon j'ai trop hâte de la voir Ça y est j'aime récupérer Liam à l'école Et les installateurs viennent de partir Du coup je m'apprête à descendre voir la révélation J'avais vu pendant qu'ils étaient en train de le construire Ça m'avait l'air énorme Je me rendais pas compte quand je l'ai commenté En tout cas elle avait l'air énorme Attendez je regarde pas Je vais juste allumer la lumière Oh punaise ouais elle est énorme Ils me l'ont laissé en plein milieu quoi Donc à ça je vais la mettre Je peux la mettre dans ce sens là Elle est énorme Je dis elle parce que c'est la machine Mais je sais pas si je la mets face au mur ou face à là-bas Je pense face à là-bas Puisque dans l'idée il y aura un miroir après ici Donc je vais la tourner si j'y arrive Ce truc pèse une tonne Ce truc pèse une tonne Faut que je recule complètement Que je le colle au mur Comme ça ça laissera une place de passer là Et de pouvoir faire un entraînement Genre muscu ou quoi avec les tapis D'ailleurs le sol on va le changer aussi On avait enlevé tous les petits trucs en mousse là On les avait tous enlevés le temps qu'on n'est pas la machine anti-humidité Parce que sinon ça retient l'humidité ce genre de sol Bref on va devoir changer le sol dès que la machine est installée Ils nous ont dit la semaine prochaine Toutes les semaines ils nous disent on vient la semaine prochaine Mais peut-être pas un jour ils vont venir Et là il y a la place je pense pour mon truc de courir Pour mon tapis de course J'ai trop hâte, ça va être trop cool Je suis au bout de ma live Je viens de me casser la tête à la tourner dans ce sens Alors que la prise elle est là Et que la prise elle est là Et qu'on va pas faire traverser la prise au milieu de la pièce Donc il faut que je la retourne dans l'autre sens Voilà la bête installée Il y a largement la place pour un tapis de course ici Après ça va peut-être interférer avec le truc comme ça Je verrai une fois qu'il sera là De toute façon on pourra toujours décaler par là-bas Parce qu'en fait le Poutine Ball on s'en sert jamais C'est mon beau-père qui me l'a ramené Parce qu'il s'en servait plus là-bas à la maison Sauf qu'on s'en sert pas non plus Et ça prend énormément de place Et même ça typiquement Ça va aller de l'autre côté je pense Toutes les haltères ça va aller là Du coup on pourrait déplacer le banc de muscu là Et tout redéplacer par la droite en fait Mais je vais attendre que Johan soit là pour faire ça Après il faudra qu'on repeigne tout Là autour de la machine Et voilà petit à petit Déjà je vais pouvoir faire mes entraînements Bon bah je vous en parlerai plus de la machine Quand j'aurai testé Et là j'ai la place pour mettre mon iPhone C'est surtout ça qui m'intéressait Parce que sur celle-ci j'ai pas YouTube ou Netflix Déjà sur l'écran intégré Mais du coup je mettrai mon téléphone Et ça ira très bien Je suis trop contente Du coup je vous mettrai pas le lien exact Du site où je l'ai pris Parce que je vous le recommande pas C'était vraiment un enfer Pour me la faire livrer J'ai attendu deux mois Mais si je trouve la référence de cette machine Je vous la mettrai en barre d'info Sachant que je l'ai pas encore testée Donc je peux pas vous dire si elle est bien ou pas Mais d'ici les prochains jours c'est sûr Je vais la tester Au fait je vous ai pas montré Mes deux petits nouveaux livres Que j'aime vraiment trop Et surtout Liam en fait Il les adore Puisque comme vous vous rendez compte En fait ce sont des histoires Sur Lena et Liam Et en fait c'est pas au hasard Que les personnages s'appellent comme ça Et qu'ils leur ressemblent aussi Liam c'est un petit blond Et Lena c'est une petite brune Donc je veux court Parce qu'en fait c'est moi Qui ai choisi les personnages Les cheveux, la forme Même la couleur des yeux etc Sur le site OuraHero Et voilà j'ai personnalisé les personnages Les prénoms Même à l'intérieur je crois A la fin c'est marqué Votre maman Caroline Parce qu'on peut personnaliser à l'intérieur aussi Ce qui se passe Et il y a plein d'aventures Les images sont vraiment super jolies Et en tout cas Liam il les adore Lena pas encore Elle est encore un peu petite Mais en tout cas je trouve ça trop chou D'avoir des livres dans lesquels Ce sont eux les personnages Principaux Je trouve que c'est super sympa Donc là on en a pris un pour Noël Parce qu'il est de conséquence Et celui-là c'est Liam et Lena partent à l'aventure Et en fait ça parle de voyage Ils vont visiter plein d'endroits Ils vont rencontrer plein de personnes Et tout Et je trouve que c'est vraiment Vraiment bien fait Si vous ne connaissez pas Je vous mets le lien en barre d'infos Si vous voulez vous renseigner Parce que c'est une super idée cadeau Pour un anniversaire Ou pour Noël Pour les enfants Ça y est c'est le week-end Autrement dit On va arrêter de se reposer Comme je vous l'avais dit dans un vlog Je crois que c'était dimanche dernier Pour nous les parents C'est plus reposant la semaine Que le week-end Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent Mais voilà du coup Là ici c'est férié vendredi Du coup on va avoir vendredi, samedi, dimanche Mais le soleil revient Donc on a plein de trucs de prévu Demain on va voir un autre couple de français Qui habitent à côté Et qui ont une petite fille De l'âge de Liam Donc ça va être super chouette Il n'a jamais encore rencontré Leur petite fille Liam Donc ça va être chouette Tu vas rencontrer Juliette demain ? Ouais ? Samedi on ne sait pas encore Ce qu'on va faire Tu vas la rencontrer Et on va aller dans un parc D'accord ? Et samedi je ne sais pas encore Ce qu'on va faire Sûrement on va voir Sané et Geoffrey Sané et Geoffrey On les voit généralement Tous les week-ends Et dimanche Liam a un anniversaire D'une copine Qui va avoir 3 ans Et qui s'appelle Valentina Du coup On a quand même pas mal de choses à faire Ce week-end Ça va être chouette Bon j'étais avec Léna Depuis tout à l'heure J'ai essayé qu'elle se repose un peu sur moi Parce qu'elle est fatiguée En fait Elle se réveille de sa sieste Au bout de 30 minutes seulement Enfin elle a fait que des petites siestes De 30 minutes cet après-midi Voilà On avait fait deux grosses Ce matin De 1h et 2h Mais d'habitude Elle fait des plus longues siestes cet après-midi En fait elle a les joues toutes rouges Et elle bavait énormément énormément Cet après-midi Donc je pense que Elle commence à faire ses dents un peu Ou ça commence à la travailler Ce qui serait vraiment étonnant Parce que Liam il a eu sa première dent A 1 an Genre on attendait On attendait On attendait A chaque fois on se disait Dès qu'il était pas bien Ah ça doit être les dents Ça doit être les dents Et sa première dent Elle est sortie Il avait 1 an Et puis il a jamais souffert des dents Liam de si loin que je me souvienne Il a jamais trop trop souffert des dents Ou alors il ne le faisait pas remarquer On ne s'en est pas rendu compte Mais voilà Ça serait hyper tôt là pour Léna A peine 3 mois de commencer à faire ses dents Mais ça a l'air de la déranger Là elle a les joues toutes rouges Et tout Alors qu'il ne fait pas spécialement chaud Et voilà Donc bon J'espère qu'elle va passer une bonne nuit J'ai vu qu'apparemment Il y a des suppositoires qui existent De camomilla Et apparemment ça marche super bien pour les bébés Qui font leurs dents Donc éventuellement j'irai en acheter en France Si jamais c'est ça Je sais pas Je connais pas l'équivalent en Espagne Bref Voici venue l'heure du cadeau du jour Et aujourd'hui vous allez pouvoir remporter 2 bons d'achat sur le site Le Petit Cube Donc les bons d'achat Ce sera 2 bons d'achat de 40€ Donc il n'y aura pas 1 Mais 2 gagnants dans ce vlog Et Le Petit Cube C'est un site en fait Pour faire des cadeaux Des petites attentions personnalisées Par exemple ici On a une bougie Qui est complètement personnalisée Puisque c'est moi qui avais écrit ça J'ai pu choisir là le décor Une photo à mettre dessus Et l'odeur ensuite A l'intérieur de la bougie Puisqu'il y a le choix Entre plusieurs odeurs Donc voilà Et sinon à la base Ça ça vient juste d'être lancé Sinon à la base Le Petit Cube c'est ça C'est à dire une petite boîte Comme ça Qu'ensuite on peut ouvrir Et à l'intérieur On personnalise totalement C'est à dire là Le design C'est moi qui l'ai choisi Les photos C'est moi qui les ai choisi Et à l'intérieur Il y a un petit cadeau Avec un petit message Et c'est une entreprise française Avec tous les petits cadeaux C'est des créateurs français Qui les font On peut choisir Vraiment parmi plein de petits cadeaux Par exemple Veux-tu être mon parrain Veux-tu être ma marraine Etc Enfin par exemple Pour une annonce de grossesse Je trouve que ça pourrait être Une idée super chouette Ou là pour Noël Pour Secret Santa Si vous avez un cadeau A faire à quelqu'un C'est vraiment des cadeaux Dans des budgets Très très raisonnables Ou même A poser sur la table Sur chaque assiette Des invités Pour faire une petite surprise Je trouve ça vraiment Hyper sympa Donc là je vous montre Par exemple Moi j'en ai fait un Pour Johan Avec plein de photos Avec ses enfants Et tout Qui font des bisous Et du coup Le petit cadeau intérieur Que j'ai choisi C'est un petit porte-clés Avec écrit Bisous dessus Donc voilà Je trouve que c'est vraiment Une super idée cadeau Comme vous le savez Moi j'adore Les cadeaux personnalisés Je trouve que c'est vraiment Ce qui ajoute Quelque chose en plus A Noël Donc pour participer Comme d'habitude Vous avez juste à faire Une capture écran De l'image Qui est en train de s'afficher Ensuite vous la retournez Dans le bon sens Pour qu'elle soit bien Au format story Instagram Et vous la repartagez Faites vite Vous avez que 24h Pour participer A chaque fois Pensez bien à avoir Un compte public Pour que je puisse voir Votre mention A me mentionner A mentionner le compte Du petit cube Et à nous suivre Sur Instagram Bonne chance à tous Du coup Moi je vais finir le vlog ici Je vais redescendre avec Joanne et les enfants Puisque là il est en train De faire à manger Et je vais récupérer Léna Parce que comme elle est pas très bien J'ai envie qu'on la garde Bien près de nous Dans les bras Je pense que je vais la mettre En écharpe de portage Jusqu'à ce qu'on mange J'espère comme d'habitude Que ce vlog vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A demain 17h Pour un prochain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz